Bonjour, bienvenue pour cette conférence de presse du film d'ouverture Le Deuxième Acte. Merci d'accueillir l'équipe du Deuxième Acte. On va commencer dans l'ordre. Le producteur Hugo Sélignac, l'actrice Léa Sédoux, l'acteur Raphaël Kennard, l'acteur Vincent Lindon, l'acteur Louis Garel, l'acteur Manuel Guillot et on conclut par le réalisateur Quentin Dupieux. Alors vous allez avoir des questions, moi je vais quand même commencer par une question qui se pose. Quentin, pour mettre les choses au clair, il me semble que vous avez déclaré à la presse pour la sortie de ce film que vous ne souhaitiez, je cite, fermer votre clapet parce que vous aviez trop parlé et que vous aviez excédé le temps de vos douze films dans les médias. On est dans une conférence de presse. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Quel type de questions on peut vous poser ? Je suis là pour être poli. Très bien, on va être poli ensemble. Voilà. Peut-être, alors, et vous avez dit surtout que ce deuxième acte contenait toutes les réponses aux questions qu'on pouvait se poser. Donc moi, ma question, c'est qu'est-ce que je peux vous poser comme question ? Peut-être comment ça va, Quentin Dupieux ? Oui, ça va hyper bien. Ça va hyper bien. T'es sympa, oui, oui. On va commencer comme ça ? Oui, non, je vais être très bien. Bon, et vous allez répondre. Non, mais c'est vrai, non, j'ai pas envie de passer pour un mec qui pose ou qui est prétentieux ou je sais pas quoi. D'ailleurs, je l'ai dit dans la note, le film raconte tout ce que j'ai envie de raconter. Je me sens bête, en fait, quand je me répète. D'ailleurs, c'est moins talentueux quand c'est moi qui le raconte que ces comédiens brillants. Voilà, donc je vais pas répéter ce qui est dit dans le film en moins bien. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que j'ai décidé de me taire. Et ça marche bien, puisqu'en fait, ça donne plutôt envie aux gens d'aller voir de films. Donc c'est un truc que je vais reproduire, parce que j'ai l'impression que moins je parle, plus les gens ont envie de voir mes films. Très bien. On va justement les entendre, ces merveilleux comédiens. Je crois que tous vous avez découvert le film hier soir dans le Grand Théâtre Lumière. C'était une des volontés de Quentin. Je vous écoute. Qu'est-ce que ça fait de découvrir ce film ? Léa, par exemple. C'est un peu déstabilisant, la vérité, de découvrir le film avec le public, parce que forcément, on est très attentifs aux réactions. Et donc il y a quelque chose où on a l'impression de se faire un peu dérober, d'une certaine façon, quelque chose qu'on a pu donner. C'est un sentiment comme ça un peu ambigu, mais c'est la première fois que je découvre un film que j'ai tourné au Festival de Cannes. Et c'est déstabilisant. Raphaël ? Alors moi, personnellement, je me suis fait pulvériser. Voilà, première des choses. Parce que ce qui m'a pulvérisé, c'est la profondeur du propos et de ce que le film raconte sur le métier de comédien et le monde du cinéma. Et notamment comment il convertit les travers qui peuvent y surgir en des fulgurances de joie et de comédie. Et quoi de mieux que de transformer en une oeuvre d'art tous ces petits à côté, parfois cocasses, parfois attristants. Vincent ? Moi, il me faut un petit peu de temps pour comprendre la phrase de Raphaël, donc je vous répondrai plus tard. On va... Louis, alors ? Non, mais... C'est un genre de mélange des trois réponses. Oui, parce qu'on a des coups. Ah bah oui, c'est sûr. Ton dernier. Ton dernier, c'est bien. Ils savent pas, quoi. Ils savent pas. Ils savent pas. En gros, non. Non, moi, je pense que Louis, tu as raison, c'est un film à plusieurs vitesses, à plusieurs pensées, à de le... Tu sais, comme certains films où il faut un petit peu de temps, pour vraiment le comprendre à plusieurs niveaux, voilà. Voilà, vous voyez, on a Manuel et Raphaël, donc on est bien. Vous êtes prévenus pour vos questions. On y va pour la première question du public. Je crois qu'elle est là. Oui, bonjour. Félicitations à Quentin, à toute son équipe. J'aimerais poser une question... Oui, Laurent Ganassia, donc, de CNews et de Radio Chalome. J'aimerais poser une question à Léa Cédoux, pour laquelle j'ai une immense admiration. Merci. En ce moment, France sur Arte Ripley, c'est un régal. Merci. Léa, à un certain moment, votre personnage échange avec sa propre fille sur le métier de comédienne, et elle lui dit d'une façon très spontanée que ce n'est pas un vrai métier, que de toute façon, elle ne sait pas ce que c'est qu'un vrai métier, qu'elle ne le saura jamais. Et on sent cette scène qui est à la fois très caustique, drôle aussi. Donc, j'aimerais savoir, vous, si vous arrivez parfois à vous poser, à vous questionner, vous qui avez commencé très, très jeune, donc, dans ce métier, et qui travaillez énormément. Et puis surtout, Léa, si vous n'aviez pas été comédienne, quel autre vrai métier vous auriez voulu exercer ? Merci. Ah, il y a plusieurs questions, c'est... Plusieurs questions. Alors, première question, première question, d'avoir la sensation de... Ce matin, je me suis réveillée avec une sensation très étrange où je me demandais ce que je faisais ici. Et je me suis dit, ah, mais oui, c'est vrai, je suis actrice. Enfin, ça peut paraître un peu étrange, mais c'est vraiment cette réflexion que je me suis faite ce matin. Et parfois, je me dis, mais quel métier étrange que de jouer. C'est... C'est un métier qui est... Je ne sais pas, parfois, qui me paraît totalement abstrait. Parce qu'il est intangible, il est immatériel. Enfin, je ne sais pas, c'est... Qu'est-ce que c'est que de jouer ? Qu'est-ce que c'est que de bien jouer ? De mal jouer ? C'est... Je me pose souvent la question. Et oui, parfois, je me dis, c'est étrange, en fait, je fais ce métier. Et c'est très paradoxal aussi avec le fait que j'ai une nature très timide. Et d'être exposé comme ça, il y a ce... Cet étrange paradoxe. Mais voilà, donc... Donc ça, je me suis posé cette question. Est-ce que c'est un vrai métier ? Je ne sais pas. Il y avait une question sur le fait le métier que vous auriez aimé faire, je crois. Alors, je n'avais pas de plan B. Voilà. Donc c'était ça ou rien. Là-bas, une autre question. Bonjour, Florencia Angeles, de la radio Colombie, et au Mexique. Bon, en fait, merci pour ce film. J'ai beaucoup aimé. Et aussi pour Léa, je voudrais vous demander, à propos de les films, le moment dont vous êtes confronté au personnage de Raphaël qui fait un approchement, qui essaye de vous embrasser. Qu'est-ce que vous pensez à propos du mouvement MeToo ? Est-ce qu'on a encore des choses à faire ? Est-ce que vous vous sentez plus sûr maintenant après toutes ces vagues de dénances contre les abus sexuels ? Il faut savoir que ça s'est passé en vrai. Moi, j'ai capturé un moment qui s'est passé réellement. Raphaël a vraiment essayé de... Ah ! J'en ai profité. Ça fait une belle séquence dans le film. Ah, c'est parfait, alors. C'est la réalité, je suis désolé. Mais aussi, et à propos de ce mouvement de Caracom le film, d'une façon, je pense qu'on a la libération de la parole, mais aussi un dialogue entre les personnages de lui et de Raphaël en disant, on ne peut pas dire ça à propos des gens qui sont en discapacité, on ne peut pas dire ça à propos des homosexuels. Donc pour vous, comme ce qui a changé aussi le monde du cinéma avec tout ce mouvement pour être plus égalité, plus, oui, plus égalité. Merci beaucoup. Merci. Merci. Oui, oui, ben oui, non, mais je... Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça ? Oui, c'est bien que la parole se libère, c'est bien que les choses changent. Il était temps. Je pense que... J'ai l'impression que le changement quand même a opéré. et le film joue aussi avec ça pour rebondir sur le film. Enfin, parle aussi de ce qui se passe, de faits d'actualité, en effet, de ce mouvement qui est... de libération de parole qui était fondamentale. et donc, voilà, je suis aussi témoin de ce changement puisque j'ai été une actrice aussi d'avant et maintenant, je constate l'après. Et voilà, je ne peux que saluer ce mouvement. Je pense que même... pas que moi en tant que femme, mais je pense que même les hommes qui sont ici présents sont d'accord avec cette chose-là qui me paraît évidente. Ensuite, oui, ce que j'aime avec le film de Quentin, c'est que ça parle aussi de l'intelligence artificielle et de tous les changements qui s'opèrent dans le monde et d'une façon... avec humour quand même. Alors c'est vrai que c'est politiquement incorrect aussi par moment, mais c'est bien aussi que ce soit politiquement incorrect. C'est bien de faire réagir, de choquer aussi, mais je pense que c'est quand même... Voilà, c'est quand même traité dans le film avec humour et que c'est bien aussi, même si c'est un sujet grave, je veux dire, Me Too et que c'est important, c'est bien aussi de pouvoir en parler aussi. Voilà, là, dans le film, c'est mis en exergue d'une façon un peu... un peu drôle. Quentin, la dernière fois que vous êtes venu à Cannes, c'était pour fumer, fait tousser. Le film se terminait par un robot qui désespérait de changer d'époque. On avait le changement d'époque en cours qui était la dernière réplique de film et fait tousser. Est-ce que ce deuxième acte, c'est ça aussi ? C'est que vous attrapez quelque chose de cette époque qui a changé ? Moi, j'ai l'impression que ça tourne en rond. C'est comme un manège qui ne s'arrête jamais. On a de plus en plus la gerbe. Donc, en fait, de plus en plus, mes films vont raconter cette gerbe et j'essaye de le faire effectivement avec humour parce que sinon, on va tous se tirer une balle comme le personnage de Manuel. Donc, voilà, c'est mon petit outil, c'est l'humour pour nous faire respirer un petit peu. C'est une tentative de faire respirer les gens. Mais voilà, effectivement, l'époque, elle rend tout le monde marteau et moi, je m'en amuse parce que sinon, en fait, on se tire une balle. C'est un film dans lequel vous dirigez des acteurs qui connaissent pour la première fois peut-être les personnages mieux que vous puisqu'ils jouent quasiment eux-mêmes. Comment on dirige ces acteurs-là ? Comment on dirige Vincent Lindon pour lui expliquer de jouer Vincent Lindon ? Alors, non, mais je vais répondre pour Vincent, mais il aura le droit de parler aussi. Pour moi, ils ne jouent pas leur propre rôle. C'est une projection de moi-même. J'ai écrit pour Vincent, d'ailleurs pour les quatre, le seul que je connais un peu, c'est Raphaël, que je connais mieux que les trois autres, et Emmanuel, évidemment, lui qui a été casté. Mais ce n'est que moi qui projette des choses sur Vincent, sur Léa, sur Louis. Tout ça est gratuit. Donc, il se trouve que par moments, effectivement, il y a des trucs qui concordent et qui frôlent leur vrai personnage. C'est à eux de nous éclairer à quel endroit. Voilà. Mais ce n'est que moi qui m'amuse avec ce que je connais de leur image. Ça n'a rien à voir avec eux-mêmes, j'imagine. Ou alors, je suis devin et c'est encore mieux que d'être cinéaste. Vincent, comment vous... Éclairez-nous ? Éclairez-nous par rapport à ce personnage. Qu'est-ce qu'il a de vous ? Qu'est-ce qu'il n'a pas de vous ? Mais très franchement, je vais essayer de vous faire une réponse rétroactive. pour vous expliquer. Mais en fait, je ne me pose jamais ces questions. Ça m'ennuie. Vous ne pouvez pas savoir. Je ne suis qu'un acteur technique. Ce qui m'intéresse, c'est comment je suis habillé, quelle est ma voiture, quel est mon prénom, comment je bouge. Toute la psychologie ne m'intéresse pas du tout parce que si je commence à penser à comment je vais travailler et à qui je suis, ça me fait trop peur. Je n'ai même pas lu dans le scénario, je n'ai même pas vu en le lisant qu'il s'agissait de moi. J'ai lu un scénario, je trouvais ça formidable. J'ai d'abord dit oui et après j'ai dit maintenant, il va falloir que je comprenne de quoi il s'agit. Je ne vois rien. Je suis quelqu'un qui comprend très peu les scénarios. Je les sens comme un animal. Je me dis, là, il faut que j'en sois. Là, il ne faut pas que j'en sois. Ça, je n'ai pas envie de laisser à quelqu'un d'autre. Il faut que je sois Guillaume. Et quand on me demande pourquoi, souvent, je découvre ce que j'ai fait par les questions des journalistes. Et alors, évidemment, comme je suis un peu malin que j'ai un peu de métier, je les regarde et je fais, j'opine du chef comme ça mais j'ai un autre cerveau qui me dit, mais je viens d'apprendre, il est en train de m'expliquer le rôle que j'ai fait. Je n'ai pas vu du tout ça en le lisant. Et j'ai fait ça toute ma vie, comme en amour. Je prends des risques, je me jette. Donc, je n'ai même pas vu que c'était Vincent Lindon. Je m'en suis aperçu à un moment parce qu'il y a des tics. J'ai fait, il y a des tics, c'est marrant. Et je ne me suis même pas dit, il parle de moi. je dis, c'est marrant, il a des tics comme moi. Et j'ai vu le film hier et je pense que si on me demande qu'est-ce que tu en penses, je dis, j'ai adoré. Et qu'est-ce que tu as adoré ? Je dis, j'en sais rien. Je ne veux pas réfléchir aux choses dans la vie. Je n'ai pas le temps. J'ai trop peur de découvrir des trucs. Ce que je pense, c'est que ce Guillaume, à un moment, est un pare-feu pour moi et que souvent, pour faire le malin, je dis, si je me croisais, je ne sais pas si je me supporterais. Là, j'ai passé 12 jours avec moi et je me suis sorti épuisé et je ne sais pas si ce Guillaume ne m'a pas protégé et ne me retient pas en me disant, voilà exactement, Vincent, où il faut que tu fasses attention parce que je pense qu'à un moment, les gens vont en avoir marre et merci, Guillaume, de me dire ça. Merci, Guillaume. Tu as raison. Merci, merci. Je suis rentré chez moi. Je pense que ça a peut-être remis des petits calibrages et qui vont redémarrer, évidemment, très vite. Je ne me fais aucune bille pour ça. Je vais retomber dans mes penchants et ça me va très bien. Super. Voilà. Une autre question dans la salle. Oui, bonjour. Gérard Chargé, Cinezoom. Moi, j'ai une question pour Quentin. Moi, j'aimerais savoir comment vous avez travaillé le scénario parce que c'est vrai qu'il y a des histoires multiples et en même temps, il y a des thématiques aussi qui sont nombreuses. Donc, est-ce que vous avez eu du mal pour sélectionner ou comment vous avez travaillé là-dessus ? Et puis, pour les comédiens, moi, j'aimerais savoir la part de dérision et peut-être d'auto-dérision, quel regard vous portez chacun sur vos personnages ? Alors, je vais faire très bref parce qu'on me pose souvent cette question et c'est impossible d'y répondre parce que sinon, c'est très ennuyeux. Il n'y a pas de méthode pour écrire. Moi, je me fie à mon inconscient. J'ai un truc qui me... Voilà. J'ai un radar interne qui me prévient quand c'est super ou quand c'est mauvais. Voilà. Et donc, j'écris, je me laisse aller, je fais confiance à l'écriture automatique. Et puis, petit à petit, il y a un film qui se construit et après, il y a un travail de construction qui est presque mathématique pour que toutes les scènes fonctionnent entre elles et qu'il y ait un ensemble harmonieux. Voilà. Mais c'est tout. Donc, ce n'est pas très intéressant. Vous pouvez le voir. Et donc, voilà. Moi, c'est de l'écriture inconsciente que je retravaille ensuite pour faire un objet solide. Voilà. À vous, les comédiens. Vous avez oublié la question suivante. Louis, pour répondre à cette question. Non, mais bizarre. Je crois que le monde de Quentin Dupieux, c'est comme une autre planète que celle sur laquelle on vit. C'est comme un peu la planète Mars. Donc, ça obéit à d'autres règles. Les questions que vous posez, elles sont toutes très... de notre monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Tandis que je pense que... Trop sur Terre, oui. Non, mais trop sur Terre. Tandis que je pense que Quentin, il vit un peu sur une autre planète. Il fonctionne par... Presque... C'est un monde fermé sur lui-même, comme ça. Donc, à un moment donné, quand on rentre dedans, on essaie de rentrer dans sa logique. Là, on est tous venus, quand même. Je crois que le premier truc qui nous a fait venir, Léa, Manuel, Raphaël et moi, Vincent, on avait envie de rire. Je crois que c'est le... Non ? Il me semble. Je me trompe, Vincent. Il me regarde. Il est... Pas du tout. Je t'écoute. Mais après, je pense que... J'ai l'impression qu'on répond à la même question depuis une demi-heure. Mais je t'écoute. En fait, en même temps, c'est une... Comment on appelle ça ? C'est un sacerdoce de répondre à ces questions parce qu'en fait, c'est presque impossible puisqu'encore une fois, je crois que c'est comme une autre dimension. Donc, est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est pas moi ? Évidemment, c'est mon corps, c'est ma voix, c'est mes yeux, c'est peut-être ce que dit Quentin, c'est la projection que je me fais de lui-même. Je pense que même il essaie d'être bon élève quand il dit ça parce que je pense même pas. Enfin, sauf si... Tu penses vraiment ça de moi, Quentin ? Mais du coup, du coup, je pense pas vraiment quelque chose. Les personnages, ils existent pas vraiment. Il y a un peu un côté extraterrestre au film. Vous voyez ? Oui, c'est bien ça. Voilà. Non, c'est vrai. On essaie de rationaliser pour que tout le monde soit rassuré, mais en fait, c'est de l'écriture automatique. Donc, parfois, il faut accepter ça pour rire, en fait. Donc, si vous avez des questions d'une autre planète, c'est marrant. Allez-y. Hello. My name is Pam Serbas, Kurdish journalist from Rudow Media Network. My question is for Quentin. Oui, pour Quentin. Yes. What is the strong message behind your film quel est le grand message derrière ce choix de votre film comme film d'ouverture ? C'est presque un hasard. Moi, j'ai fait un film et puis ensuite, on l'a choisi pour faire l'ouverture. Donc, il n'y a aucun message. Après, je trouvais ça très drôle, moi, puisque ce film est un pied de nez aussi à l'industrie mais aussi aux êtres humains. Ce n'est pas qu'un film sur le métier. Je me moque un peu de tout le monde et de moi-même, y compris. Voilà, je trouvais ça drôle d'ouvrir ce grand festival de cinéma avec un film qui se moque gentiment de tout ça. Je trouvais ça chouette. Après, moi, c'est comme d'habitude. Je vais vous répéter ce que j'ai dit au monsieur tout à l'heure. Il n'y a aucun message dans mon travail à part, je vous dis, vous détendre, vous faire du bien. C'est comme un bain relaxant mais avec un peu d'acide dedans pour vous distraire de ce monde angoissant. Voilà, c'est mon seul message. J'essaye de faire un... Voilà, c'est un peu minable mais j'essaye de vous divertir avec des outils différents des autres comédies. Voilà, parce que j'ai une conviction. Moi, quand un film n'essaye que d'être drôle, eh bien, en fait, j'ai envie de mourir. C'est une catastrophe. Je trouve qu'un film qui doit contenir plusieurs émotions pour fonctionner. Voilà. Mais je n'ai pas répondu à votre question, je suis désolé. Une autre question, elle est ici. Bonjour, je m'appelle Dariusz Tabatabai, je viens d'Allemagne, Nets VTE et je vais continuer en anglais. J'espère que vous êtes d'accord. Tout d'abord, un film extraordinaire pour ouvrir le festival. Une question pour vous, M. Dupieux. Je vous suis depuis un certain temps et je remarque qu'il y a des films qui pourraient avoir cinq étoiles et puis l'autre peut-être une demi-étoile. Combien d'étoiles donneriez-vous à ce film ? Réponse, quatre étoiles. Quatre et demie, même. Merci de me suivre. Une autre question là-bas. Bonjour à tous. La presse chinoise Naiguan Film, j'ai une question pour M. Dupieux. D'abord, merci beaucoup pour ce film magnifique. Comment vous pouvez réaliser beaucoup de films chaque année et avec très bonne qualité et sélectionnés par les trop festivals et aussi aimés par les spectateurs ? C'est étonnant. L'année dernière, Dali est sélectionnée par Venise et Yannick était sélectionnée par Locarno. Et du coup, cette année, c'est à Cannes. Du coup, vous avez réalisé très, très rapide. C'est incroyable, mais vrai. Du coup, pouvez-vous partager votre expérience ? Merci beaucoup. Alors, mon expérience, c'est que j'ai beaucoup forcé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a encore cinq ans, j'étais un tout petit peu obligé de forcer les gens à me suivre. Enfin, il y a des fidèles, voilà, mon distributeur a toujours été fidèle, etc. Mais l'industrie, les gens qui financent ne me suivaient pas forcément. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais encore un forceur. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas de moi et j'insistais, j'insistais. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours écrit beaucoup, beaucoup. Voilà, aujourd'hui, ça paraît facile. On se dit, ah d'accord, il a la carte ou je ne sais pas quoi. Mais en fait, c'est le résultat d'une longue période de forcing. Voilà, j'ai forcé l'industrie à m'accepter et à me suivre dans ces films qui ne coûtent pas très cher. Donc, en fait, les risques sont assez petits. Et c'est comme ça, c'est à l'usure. En fait, je vous ai eu à l'usure, j'ai eu le public à l'usure parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le public s'en foutait aussi. Et à l'usure, voilà, en fait, c'est comme un sport. Je pense que j'ai un avantage sur quelqu'un qui ferait un film tous les huit ans, a du mal à se mettre en route, etc. C'est comme du sport. Moi, le fait de pratiquer très souvent et de tourner vite, etc., ça fait que je suis en forme, en tout cas, dans mon activité professionnelle. Voilà, c'est peut-être pour ça. Après, l'adhésion, c'est un truc qui, ça vient et ça s'en va à la même vitesse. C'est-à-dire que demain, je peux ne plus être là à répondre à vos questions et ça m'ira très bien. Il n'y a pas de problème. Mais je sais très bien que l'adhésion du public et des festivals, c'est un truc qui vient. qui s'en va. Peut-être que je suis à la mode cinq minutes. Ça, ce n'est pas cool. Mais je vais travailler pour être efficace, même quand je ne serai plus à la mode. Et ce rythme-là de tournage, c'est quelque chose que vous avez envie de continuer, Quentin ? Ou au contraire, on va faire une petite pause à un moment ? Non, je suis actuellement en pause, là. D'accord, on est sur une pause. Non, mais après, on verra. Après, je le dis à chaque fois, ce ne sont pas des très gros films. donc ce n'est pas épuisant. Je pourrais même en faire quatre par an. Voilà, après, sauf que j'ai envie de voir ma femme, ma famille, mes enfants, mon chien, et j'ai envie de faire autre chose. Mais ce n'est pas épuisant puisque ce n'est pas des gros films avec des fonds verts et des trucs qui prennent la tête. c'est des films assez immédiats. Le film dont on parle aujourd'hui, c'est un film qui était immédiat pour lequel on a un résultat hyper vite. Il n'y a pas cinq mois de montage pour qu'une scène ressemble à quelque chose. C'est immédiat, en fait, puisque j'ai tourné des plans-séquences principalement et que les comédiens ont travaillé comme des chiens. Ça donne tout de suite un résultat et le film est bien tout de suite. Voilà, ce qui me permet de m'économiser moins. C'est-à-dire qu'en vrai, je le dis en plaisantant, mais là, grâce à la réussite de ce film, pourquoi ça a été si vite et pourquoi c'est si bien, je m'en remets aux comédiens. Évidemment, ils avaient mon texte qui était une bonne base de travail, mais c'est parce qu'ils ont bossé en amont que j'ai pu faire ces plans-séquences qui durent dix minutes et qui n'ont pas besoin d'être montés. Voilà, c'est pour ça que le film a été, s'est tourné et fabriqué comme un éclair grâce au travail des comédiens. Une autre question par là. Joël Virstel, Satélifax. Je voulais justement poser une question sur ces plans-séquences qui sont magnifiques, il y en a beaucoup. Est-ce que ça a demandé beaucoup de prises ? Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans ces plans-séquences où vraiment tout est écrit ? Et puis, le dernier point, je vois que Manuel Guillot n'est pas encore intervenu. Est-ce qu'on peut lui demander de verser un verre de 100p ? Tu veux ? Je te serai là. Oui. Je suis désolé que tu n'aies pas une vraie question, Manuel. Moi, j'ai une vraie question, sinon. Manuel, dans le film, vous cherchez à avoir à garder contact avec les personnages du film. La question qu'on se pose tous à la fin, est-ce que vous avez gardé contact avec les acteurs du deuxième acte ? Oui, oui, oui. Je dois dire, ils sont extraordinaires avec moi. Ils m'envoient des très beaux messages. Vincent m'encourage beaucoup, m'a donné des belles règles comme un grand frère. Il m'a dit « N'écoute jamais personne, fais que avec ton cœur, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. » Et choisis un film, pas pour le pognon ni le réalisateur, mais parce que ça te fait vibrer. Je remercie Vincent. Et puis Quentin... Là, il t'a bien fait vibrer, celui-là, on peut dire. Oui, là, il m'a bien fait vibrer. Et puis avec Raphaël aussi, on s'envoie des messages avec Léa. Et puis avec Louise, on s'était quittés comme ça au tournage, donc on n'avait pas échangé les numéros. Tu vas me filer ton numéro ? Faites-le maintenant, faites-le maintenant. Voilà, en direct. Allez, tiens, Manuel, alors. C'est... Ah, attends. Bonjour. Pardon, non, je n'ai pas répondu à l'improvisation, je vais faire très vite parce qu'on me le demande. À chaque fois, c'est pour ça aussi que je veux me taire, c'est qu'en fait, ça prend trop de... C'est toujours... Pardon, je sais que ce n'est pas de votre faute, mais je réponds toujours à ces questions. Non, il n'y a pas d'improvisation. Après, je le dis toujours, il y a effectivement, quand on tourne un plan de séquence de 10 minutes, je ne suis pas taré, je ne vais pas leur dire, je ne vais pas couper dès qu'il change trois mots. Ce n'est pas possible. Donc, il y a une énergie, tout ça. Le texte est solide, il est respecté, il y a un rythme imposé par le texte, mais évidemment qu'ils ont le droit de vivre dans ce texte, sinon ils ne joueraient pas bien, sinon ils ne seraient pas bons. Donc, il y a des mots qui sortent, qui sont à eux et forcément, il se passe des trucs comme ça et je ne suis pas taré au point de couper quand il manque un mot. Voilà, il y a des répliques qui s'inversent, etc., mais c'est ça qui est super, c'est pour ça que ça a l'air vivant et c'est pour ça qu'on me pose toujours cette question sur mes films. Est-ce que c'est improvisé ? En fait, la réponse, c'est vous avez cette impression parce qu'on a l'impression de voir une scène qui se déroule pour de vrai et voilà, pour moi, la réponse est là. C'est parce que c'est bien interprété, on a l'impression que c'est improvisé et que c'est du réel. Voilà. La question est-il ? Bonjour. Bonjour. On vous entend. Alors, Ulrike Koltamann, AFP. J'ai une question pour Léa Cédoux. Vous venez de dire que vous êtes aussi témoin de ce changement. Après MeToo, vous étiez actrice d'avant et vous constatez l'après. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour vous ? Qu'est-ce que vous constatez ? Merci. Alors, c'est une question. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y avait des choses à l'époque. Je ne vais pas non plus faire une réponse trop longue, mais j'ai déjà parlé des choses qui m'avaient... Des choses dont j'avais été témoin. Mais... Donc, voilà. Mais... Excusez-moi, j'ai besoin d'un petit temps de réflexion. Mais si vous voulez, oui, j'ai quand même d'une certaine façon, même s'il m'est arrivé des mésaventures, j'ai quand même été une actrice qui a eu beaucoup de chance à ses débuts, qui... Voilà, qui... j'ai travaillé avec des gens et j'ai été respectée quand même. Plus ou moins, mais voilà. Enfin, je veux dire, évidemment, il y a des... C'est difficile de se comparer. Il y a des femmes qui ont été vraiment des victimes. Moi, j'ai... Enfin, je ne peux pas me comparer à certaines qui ont vécu vraiment des choses gravissimes. C'est ça que je veux dire. Mais, si vous voulez, oui, je sens qu'aujourd'hui... Alors, évidemment, mon statut aussi me protège. Enfin, oui, je pense. Parce que c'est quand même quand on est une jeune actrice que c'est plus difficile quand on... Voilà, quand on est vulnérable. Mais, aujourd'hui, si vous voulez, je... Oui, je vois qu'il y a du respect sur les tournages que maintenant, il n'y a plus parfois cette familiarité. Je sens, voilà, même pour des scènes intimes sur des films quand on tourne, qu'il y a plus de respect, je sens ce... Voilà, je sens ce changement, ce changement global. Après, voilà, c'est... quelque chose que je ressens et que je vois et que le respect... que le respect est plus... Voilà, est plus présent. Merci, il y a une question ici. Oui, bonjour, Pierre-Henri Ghibert pour Arte TV. C'est une question pour Vincent Lindon. A été rappelé hier à l'ouverture L'État du monde, votre personnage se rebelle contre justement un cinéma qui serait complètement déconnecté de cet état du monde comme en vase clos. Alors, est-ce que, en tant que spectateur et en tant qu'acteur, à travers les scénarios que vous recevez, est-ce que c'est un agacement que vous avez pu... qui vous a traversé ? Première partie de la question. Deuxième partie de la question. que le festival de Cannes ouvre grâce à vous et grâce à ce film sur cet enjeu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Alors, il y a un président de la République un jour qui a dit si j'ai pas une montre comme ceci il y a 50 ans, c'est que j'ai raté ma vie. Si moi, après les multiples prises de parole que j'ai eues depuis 20 ans, vous me reposez cette question et qu'il faut encore que j'y réponde, c'est que franchement, j'ai raté ma vie parce que j'ai l'impression de chaque interview dire ce que je pense à l'État du Monde pas dans des pétitions parce que je suis une voix isolée qui essaie de parler de temps en temps publiquement. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas confisqué la vérité. Je fais ce que je peux. Quand quelque chose me révolte ou m'inspire, j'ai toujours pris la parole comme j'ai pu à ma manière parce que je pense que les pétitions, c'est comme un mur et qu'on se protège parce qu'on pense qu'on est protégé parce qu'il y a 200 personnes ou 300 personnes ou 600 personnes. Voilà, donc j'en parle souvent. Là, on ne peut pas avoir les désavantages et les désavantages. Tout le monde dit que dans ce film, le personnage qui joue, qui est Guillaume, ressemble à Vincent. Donc, s'il faut en plus maintenant que j'explique ce que Vincent pense alors que Guillaume l'a dit dans le film, c'est quand même c'est double peine. Regardez ce que Guillaume m'a dit et décidez que c'est Vincent qui l'a dit. Je pense que je ne peux pas répondre plus simplement ou alors regarder de temps en temps ce que moi j'ai dit en se disant c'est Guillaume qui a dû lui souffler ou inversement. Voilà. Merci. Une autre question. Bonjour. Fabrice Mazera, Radio Alligre. C'est une question pour Quentin Dupieux. Vous avez un casting européen assez fabuleux au niveau des voitures. J'aimerais savoir quel est cet élément de décor ? Comment vous appréhendez cet élément de décor dans votre cinéma ? Les voitures ? Oui. Ah, non, parce que quand vous parlez d'un casting européen, c'est les... Les voitures. Allez, les voitures. Est-ce que vous aviez dans d'autres films des... Oui, oui. Des castings voitures américaines par exemple ? En tout cas déjà, avec cette question, vous appartenez à la planète de Quentin Dupieux. Merci. Tout de suite. Là, il y a déjà ça, vous êtes admis dans le club, vous avez la carte du club. Oui, il a un t-shirt de mon premier album. En fait, on y pense toujours avec ma femme qui fait la direction artistique. Effectivement. Joanne Leboru qu'on va citer. Joanne Leboru. Ça fait partie des éléments de décor que moi j'aime filmer. Donc après, effectivement, il ne faut pas que ça devienne un magazine auto. Voilà. J'essaie de ne pas faire des... Effectivement, je suis sensible aux courbes des voitures, etc. J'adore ça, les vieilles bagnoles et la couleur, le cuir, le bois à l'intérieur. Mais il ne faut pas que ça devienne un reportage sur les voitures, mon cinéma. C'est des éléments de décor. Donc bon, ça me fait plaisir qu'il y ait des spécialistes qui remarquent. Mais c'est un peu embarrassant si on commence à parler de ça dans mes films. Là, il y a deux voitures dans le film. Si c'est ça qui vous a interpellé, c'est que le film est vraiment mauvais. Merci, merci. Une question par ici. Bonjour, Leïla de The Independent. Je ne vais pas avoir la carte du club, mais on a bien ri. Donc déjà, merci pour ça. Et puis surtout, merci pour la durée du film. Moi, c'est un truc qui me... Oui, mais bon, ça m'interpelle à chaque fois parce que ces dernières années, à chaque fois qu'on va au ciné, c'est dur d'avoir des films moins de deux heures et demie et c'est long. Moi, j'ai une réponse toute faite là-dessus. En plus, mes films qui sont très courts vous donnent l'impression qu'ils sont très longs. Du coup, c'est un investissement génial parce qu'on ne perd qu'une heure vingt et on a l'impression de vivre trois heures. Exactement. Merci pour ça. Le génie étant de faire des films de quatre heures qu'ont l'air de passer en une heure. Mais ça, ce n'est pas accessible à tout le monde. On n'est pas James Cameron. En tout cas, merci. Et est-ce que ça, c'est inconscient aussi ? Si vous me dites oui, je vous croirais, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose derrière. Vous ne pouvez pas ne pas faire exprès de faire des films courts. C'est toujours... Pardon, je répète toujours les mêmes choses. Mais c'est parce qu'en fait, comme je monte mes films moi-même, je suis impitoyable avec mes images. Elle n'écoute pas la réponse. C'est toujours pareil. On pose une question puis après, ils sont distraits par le micro. Du coup, j'ai perdu le fil. Non, c'est que comme je monte mes films, je rabote, je rabote, je rabote, je me lasse de mes images et je me censure. Et quand je vois qu'une scène n'est là que pour faire une phrase en plus, je la coupe. Et c'est pour ça que systématiquement, mes films font cette durée. C'est parce que je suis le seul monteur aux manettes. Donc, je m'auto-censure. Après, je ne vais pas vous mentir, avec les images qu'on a, je ne pouvais pas faire 4 heures. Mais il y avait du gras, il y a plein de trucs que j'ai enlevés parce qu'en fait, il y a un rythme qu'il faut respecter. J'essaie de vous garder attentif et dès que je vois que le film prend un petit chemin pour me faire plaisir à moi, je coupe. Le film s'appelle Le deuxième acte. Quentin, vous dites souvent que les troisième actes au cinéma, ça ne sert à rien. Ça veut dire quoi ? Je n'ai pas dit ça, oh non, quand même. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'en fait, moi, quand je suis au cinéma, quand je vois le troisième acte arriver et qu'il y a toutes les ficelles du vieux cinéma, c'est-à-dire là, je parle des scénarios qui sont conçus comme des scénarios dans les écoles de cinéma et en fait, on est tellement habitué à voir ces films, on est tellement habitué à ces structures que quand arrive le troisième acte dans un film moyen, on le sent, on sait que le mec est en train de dérouler son troisième acte et je trouve ça d'un ennui abyssal parce que le cinéma devient une formule et devient un truc très très chiant. Encore une fois, il y a des réalisateurs géniaux qui font des films absolument dingues en respectant ces schémas mais quand le cinéaste n'est pas génial, ça fait des formules hyper ennuyeuses. Je ne dis pas que ça ne sert à rien, je dis que c'est très très dur. Ces vieilles structures de cinéma sont chiantes en fait quand c'est mal fait. Et c'est souvent mal fait, pardon, c'est très prétentieux. Donc moi, effectivement, oui, il y a plein de fois où je me permets de zapper le troisième acte par crainte en fait d'ennuyer les gens quand ce troisième acte arrive. On va prendre une dernière question. Bonjour, Cassie de Sianna. Je voulais vous poser une question par rapport à l'inclusion de l'environnement dans le film. Pour les acteurs notamment, quel est votre rapport professionnel à l'environnement ? Est-ce que vous lisez de plus en plus de scénarios qui incluent l'environnement ? Et sur la production, est-ce que ça vous touche ? Et voilà, merci. Louis, tu as fait un film sur l'écologie, non ? Louis ? Sur le rapport à l'environnement. Non, c'est vrai que la question, elle est vague. Parce que, mais alors, qu'est-ce que c'est l'environnement ? C'est parce qu'il y a des arbres et la nature dans le film, vous voulez, ou un truc comme ça ? J'ai pas compris l'environnement. Vous vouliez des questions d'une autre planète ? Oui, c'est vrai que la question, elle est un peu... Ah oui, par rapport à la question environnementale. Oui, la question environnementale en termes du caractère de Vincent, vous avez une crise d'angoisse, une éco-anxiété et il y a des mentions de l'environnement. Aux Etats-Unis, ils ont un climate reality check maintenant pour dire si le film, il inclut le sujet climatique et si un des caractères en est conscient. Et donc, est-ce que vous, dans vos métiers, en lisant des scénarios pour choisir vos projets, est-ce que c'est quelque chose que vous prenez en compte ? Est-ce que vous avez vu des manières d'inclure l'environnement intelligemment pour ne pas que ce soit un sujet qui frappe ? C'est naturel dans le film ? Est-ce que vous avez vu ça ? Est-ce qu'il y a une évolution ? Vous voulez dire, est-ce que quand on lit un scénario, enfin, c'est à moi que vous posez la question ? Aux acteurs. Aux acteurs en général ? Aux acteurs, aux acteurs. Alors, je ne lis pas un scénario en sachant s'il coche les cases. Je pense qu'on ne répond aux choses importantes dans la vie que quand on les fait naturellement. Et que si je devais faire des scénarios qui coche au cas ce qu'il faut à la période où il faut, je pense que je tournerais zéro film puisque le monde évolue. C'est un peu comme le tatouage. Je n'ai jamais compris comment on pouvait se tatouer définitivement une pensée passagère. C'est quelque chose, j'ai toujours envie de demander aux gens tatoués, mais qu'est-ce que tu vas faire dans deux ans avec ce tatouage si tu changes d'avis ? Ça me fascine. Donc, je ne choisis pas un scénario en fonction de ce qu'il représente au moment où le monde prend telle ou telle précaution parce que ces précautions vont évoluer, changer. Donc, j'essaie de faire des scénarios que je pense, moi, universels. C'est-à-dire qui racontent des choses d'avant, d'après, de en ce moment. Et si il y a les trois en même temps, c'est formidable. mais que les choses soient intemporelles. Dès qu'il y a des questions auxquelles, ce qu'on appelle des parcours guidés qui doivent répondre à des quotas, ça m'effraie, ça m'affole. Et j'ai l'impression d'être au service de ce que la cité, le monde, la nation me demande alors que c'est de l'art, c'est la culture et c'est exactement le contraire qui doit se passer. Voilà. Raphaël, pour conclure, peut-être, on vous a pas... Moi, à ce niveau-là, moi, je trouve que... Moi, pareil, j'ai pas l'impression... Non, mais je dis la vérité, ce qui prime, c'est d'abord comment on fait du cinéma. Ce qui prime, c'est la teneur en cinéma que contient le personnage et la magie de sa trajectoire. Moi, qui me préoccupe davantage que le discours politique ou les valeurs qu'il véhicule parce que je m'attends pas à ce que le personnage que j'incarne soit moral. Et en revanche, je trouve que c'est plus intéressant d'avoir cette préoccupation-là à l'échelle de la fabrication du film qui se doit de prendre en compte ces préoccupations-là environnementales. Donc, la façon dont c'est fabriqué... Et là, j'en retourne au producteur, mais d'impulser une démarche pro-environnement dans la façon dont c'est fabriqué plutôt qu'au sein des personnages qui véhiculeraient un message politique à ce niveau-là. J'ai l'impression, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci à l'équipe du 2e acte. Hugo Sélignac, Léa Sédou, Raphaël Quénard, Vincent Lindon, Louis Garel, Manuel Guillot et, évidemment, Quentin Dupieux. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada